Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une vidéo concernant le roman. Nous allons parler premièrement de la différence entre l'auteur, les narrateurs et les personnages. Deuxièmement, de la typologie de narrateur et de focalisation à l'intérieur d'un roman. Troisièmement, des sous-genres du roman. Quatrième point, la structure de l'histoire à l'intérieur d'un roman. Et pour conclure, les principaux procédés narratifs en ce qui concerne l'ordre, la vitesse, la prise de parole et la modalisation. Voici un plan donc avec les différents points de notre discours d'aujourd'hui. C'est parti avec le premier point, à savoir la différence entre l'auteur, les narrateurs et les personnages. L'auteur est celui qui écrit le roman, donc une personne qui existe dans le monde réel. Le narrateur est celui qui relate l'histoire, qui raconte le récit. Il n'existe que dans les textes. Le personnage est celui dont on parle à l'intérieur du roman ou bien celui qui raconte son histoire. Parfois donc, les narrateurs coïncident avec le personnage, ni pas forcément avec l'auteur. Ou bien, dans les cas de l'autobiographie par exemple, les trois coïncident. Donc, auteur, narrateur et personnage sont la même personne. Voyons maintenant les différentes typologies de narrateur et focalisation. Partons par le narrateur. Le narrateur peut être homodiégétique si la personne raconte sa propre histoire. Ou bien, hétérodiégétique si elle raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Attention à un cas particulier qui est le roman dans les romans, à savoir la mise en abîme. Dans ces cas, vous avez le narrateur extra-diégétique, la voix qui raconte l'histoire principale, et le narrateur intra-diégétique, la voix qui raconte le récit dans le récit. Mais continuons avec la focalisation. La focalisation est de trois typologies. Une focalisation zéro ou omnisciente, lorsque le narrateur connaît tout à propos de l'histoire, des personnages, de leurs émotions et de ce qu'ils pensent. On l'appelle focalisation zéro car l'histoire est racontée sans aucun point de vue particulier. Nous avons par contre une focalisation interne, lorsque le narrateur choisit de présenter les événements selon le point de vue d'un personnage en particulier, ce qui permet au lecteur de participer à l'intrigue. Pour conclure, vous avez la focalisation externe, lorsque le narrateur est un observateur et présente, raconte le personnage, à travers ce que celui dernier fait et dit, permettant au lecteur de reconstruire les parties manquantes. Le narrateur, dans ce dernier cas, ne va aucunement intervenir. Les sous-genres du roman sont, d'abord, il est très important de distinguer le roman de la nouvelle. La nouvelle représente un petit roman dans lequel il y a peu de pages, une trentaine, une quarantaine de pages. Vous retrouverez peu de personnages, une seule intrigue principale, pas d'intrigue secondaire et une certaine rapidité de déroulement de l'action. Le roman autobiographique, pardon, est le cas particulier dans lequel auteur, narrateur et personnage coïncident. Le sous-genre est celui de l'autofiction, dans lequel vous parlez d'un roman autobiographique qui a, à son intérieur, quelques éléments de la fiction. Le roman d'apprentissage, où le personnage, souvent jeune, au début du récit, grandit et s'améliore ensuite. Le roman réaliste qui a tendance, qui a la visée de l'objectivité. Le roman épique, sous-genre possible de roman historique, dans lequel le cadre historique réel unit les éléments de fiction. Le roman épique, qui relate les événements légendaires d'un héros. Le roman épistolaire, écrit sous forme d'échange de lettres. Le roman policier, où vous retrouverez, de manière générale, une intrigue policière, bien évidemment avec une enquête. Et le roman de science-fiction, qui raconte un monde plongé dans la dimension future qui n'existe pas encore. Voyons maintenant la structure de l'histoire dans un roman. Normalement, vous avez un prologue au début, donc une situation initiale, souvent calme, tranquille, une situation d'équilibre. Une complication qui va rompre l'équilibre initial. Le nœud, qui représente la partie centrale, pleine de péripéties, de difficultés, de problèmes à surmonter, où la narration est à son comble. Et vous avez les moments de suspense. Les dénouements, c'est-à-dire le moment où l'on trouve une solution pour résoudre les problèmes, les difficultés. Et l'épilogue, la situation finale, qui peut varier selon le cas, la décision de l'auteur. Donc, vous pouvez retrouver un final ouvert, ou bien une condition d'équilibre réétablie à nouveau, comme au début dans les prologues, ou la perte, la rupture finale de l'équilibre. Donc, la situation qui a complètement changé par rapport au début. Les principaux procédés narratifs à l'intérieur d'un roman. L'ordre, la vitesse, la prise de parole et la modalisation. Partons par l'ordre. Le narrateur, en ce qui concerne le discours sur l'ordre de la narration, peut choisir de raconter les faits et les événements dans l'ordre où les événements ont lieu, en suivant donc l'ordre chronologique. Ou bien, le narrateur peut décider, au contraire, d'interrompre le fil de la narration à travers deux procédés. L'analepse, appelée aussi rétrospection, pour évoquer un épisode passé, c'est le cas célèbre de la Madeleine de Proust. Ou bien, l'anticipation, ou prolepse, pour anticiper un événement futur. Il faut donc faire attention à la différence entre les temps de la narration par rapport au temps du récit. Le temps de la narration, c'est le moment où l'auteur écrit l'œuvre. Le temps du récit, c'est l'époque dans laquelle se déroule l'action du récit. Exemple pour vous faire comprendre, dans La princesse de Clèves, de Madame de Lafayette, le temps de la narration est le XVIIe siècle, lors du classicisme. Le temps du récit se situe dans les passés, lors de la dynastie des Valois. Donc, le temps du récit est antécédent le temps de la narration, dans ce cas. Maintenant, nous allons continuer avec la vitesse, qui est le rapport entre la durée des événements dans l'intrigue, qui peuvent concerner des journées, une journée, des journées, une semaine, plusieurs semaines, des années, ainsi de suite, et le temps employé dans le récit pour exposer ces événements. Une ligne, quelques lignes, une page, plusieurs pages, des chapitres, ainsi de suite. Par exemple, on peut raconter la vie d'un personnage en peu de pages, ou en quelques lignes, pourquoi pas, ou bien un bref épisode en plusieurs chapitres. On parle alors de scènes, lorsque les faits sont racontés de façon détaillée. Donc, le temps de lecture coïncide presque avec le temps du récit. De sommaire, quand le récit relate en quelques lignes une longue période ou beaucoup de événements ensemble. D'ellipse, si l'on va omettre ou négliger une période en particulier. Et finalement, de pause, si au contraire, par rapport à l'ellipse, le récit poursuit sans que l'histoire et l'action avancent véritablement. Par exemple, avec des moments de réflexion ou des moments de description à l'intérieur du roman. Voyons maintenant la prise de parole. Donc, de quelle manière le dialogue ou les pensées d'un personnage sont-ils présentés? Vous avez trois possibilités. À travers le discours direct, donc la transcription de mots du personnage entre guillemets. À travers le discours indirect, lorsque le narrateur rapporte la troisième personne ou les propos tenus par le personnage sans leur laisser la parole. Ou bien finalement, troisième possibilité, le discours indirect libre qui se situe à mi-chemin entre le direct et l'indirect, gardant certaines transformations de l'indirect au niveau des temps verbaux, des pronoms, des adverbes, sans formule d'introduction, il a dit que, etc. Et gardant également les intonations, les exclamations, etc., faisant partie normalement du discours direct. Pour conclure, la modalisation. Alors, pour comprendre la modalisation, il faut partir de la différence entre un énoncé objectif et un énoncé subjectif. L'énoncé objectif a tendance à rester neutre. Et un énoncé subjectif, par contre, a exprimé une opinion, un sentiment, un doute, un jugement, ainsi de suite. Quelques exemples alors de procédés de modalisation à l'intérieur d'un récit pour exprimer une subjectivité. Par exemple, l'emploi des adverbes. Il est certes responsable est différent que dire il est peut-être responsable. Passons, puis ensuite, au choix de verbes. Exemple, je pense que tu as dit la vérité, ou bien je sais que tu as dit la vérité. La nuance change. Les figures de style ayant une valeur de jugement amélioratif, tu es courageux comme un héros du passé, ou péjoratif, tu t'es comporté comme un enfant. La présence de la ponctuation, les guillemets, le point de suspension, les exclamations, et ainsi de suite. Et voilà pour l'univers du roman. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada